Chers amis, j'ai l'habitude de vous envoyer de temps en temps des recensions un peu plus élaborées sur des livres que je lis, mais j'inaugure aujourd'hui une série d'entretiens beaucoup plus spontanés, beaucoup plus courts sans doute, qui sont inspirés par une actualité immédiate, ou ce que je suis en train de vivre maintenant. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, bien, me vient tout simplement de deux choses. Dimanche dernier, c'était la fête des mères, n'est-ce pas ? En tout cas en Suisse. Mais c'était aussi le dimanche, du point de vue de la liturgie, du bon pasteur dont il fallait entendre la voix. Bien. Le bon Dieu, semble-t-il, pas semble-t-il, mais certainement, nous a donné des mains, nous a donné des oreilles, nous a donné des yeux, nous a donné un nez, n'est-ce pas ? A votre avis, quel est le sens le plus important ? Celui qui devrait rester tout le temps ? Ha ! Question bien difficile à dire, n'est-ce pas ? Parce que nous sommes toujours un peu sur la défensive, craignant de voir s'éteindre les uns après les autres ces éléments indispensables à notre vie. Moi, je vous dirais, et ça je vais vous étonner, que le sens le plus important, eh bien, c'est l'audition. Attention, l'ouïe, oui, non pas le fait d'entendre tous les remus-ménages à l'intérieur d'un grand rassemblement, mais l'audition d'une voix, d'une voix ou du son d'une voix, même pas des paroles qui nous sont transmises, mais du son d'une voix qui nous atteint directement. Et ce son de la voix, qu'on n'oublie pas, qu'on a acquis peut-être déjà dès nos premiers jours, dès nos premières semaines, ça peut être tout simplement le son d'une mère. Oui, le son d'une maman qui va nous accompagner toute notre vie, et certainement, je dis certainement, avant notre dernier soupir. Il y a un poète latin que j'étudiais quand j'étais gamin, n'est-ce pas ? Gamin, manière de dire, qui s'appelait Virgile. Il y avait un très beau vers de Virgile, je vous le dis en français. Petit enfant, apprends par son sourire à reconnaître ta mère. Pour Virgile, on reconnaissait sa mère par le sourire d'une mère, qu'on n'oubliait jamais. Moi, je dirais que c'est la voix d'une mère, qu'on n'oubliera jamais. Même pas le sourire, qui a pu être, au cours de la vie évidemment, qui a cessé peut-être d'être sourire, mais la voix d'une mère, le son de la voix d'une mère, qui nous permet de la percevoir, ça c'est une chose que l'on n'oublie pas. Et c'est exactement ce que disait Jésus dans son évangile de dimanche. Celui qui est de mon côté, celui qui est de mon frère, ma soeur, qui est de ma famille, il perçoit ma voix et il ne l'oublie pas. Je suis son berger et la brebis qui me connaît n'oublie jamais la voix de son berger. Alors voilà, alors je m'interroge, je vous ai parlé du son de la voix de ma mère, mais il faudrait peut-être aussi nous interroger sur le son de la voix de Jésus. Comment est-ce qu'il répercute, non pas dans nos organes sensibles, mais dans notre cœur, et depuis très très longtemps, est-ce que nous nous sommes accoutumés à cette voix, à une voix qui nous dit finalement ce que nous devons faire d'une certaine manière, et surtout qui nous fait éviter, comme le bon pasteur le fait, les écueils où nous pourrions tomber. Je vous laisse avec ces paroles, et puis à une prochaine fois. Merci.